ok c'est bon t'as tout mis le cas de chat t'as fait combien d'un tech ? pas ouf ! est-ce qu'il avait 2€ piquinets ? c'est en 11h là ? non non j'suis en 11h bon j'suis pas maroot c'est vraiment pas maroot on a des erreurs saura il mise tout sur Donny un grand rabbi mise pour je crois aussi rabbi alors qu'est-ce que j'ai pour Donny donc on a une phase de neutralité plutôt normale ou j'ai ramené un bon combo avec un avantage de 20% 30% pour le Fox mais après Pacman aussi avec son combo avec son neutralis n'importe quoi les dégâts ça peut partir après comme on avait vu c'est vrai que après comme on avait vu avec les matchs de ce matin Lars il utilise souvent la dash attack en shield contre le shield d'Annie oula la belle qui est pas partie parce que là Fox partait il n'y a pas de ledge trap si justement mais il est très très il préfère ne pas partir il faut essayer de garder le terrain justement il ledge trap et il ledge garde pas bien vu exactement bah c'est beaucoup moins risqué et le reward est très très bon ouais parce que Fox franchement sortir du terrain c'est chaud quoi ouais de toute façon si on regarde les matchs de la journée ça a été principalement ça et je pense que dans le jeu en général le ledge trap est la clé il faut faire attention parce qu'on bien sûr c'est vrai que pacman il a des objets oh il a beaucoup de votre femme ça tèque pas dans la code basque ça tèque pas dans les grandes ouais ça t'a pas un petit smush il faut faire attention à tous alors Donnie tu sais qu'il est invincible pendant les deux premières secondes quand il respawn je sais pas si tu savais ça donc ouais je disais qu'il faut faire attention parce que pacman a beaucoup d'objets pour pouvoir gagner son neutral et faire des combos de malade mental mais Fox a un réflexe voilà du coup ça nique un peu tout le réflexe n'est pas longtemps utilisable c'est vrai mais quand même ça nique presque tout le combo ouais du coup je disais ce matin le Fox de l'earth utilise souvent sa dash attaque contre le shield ennemi et c'est ça qui le tuait c'est ça qui le tuait genre à peu près la moitié de 6 kills c'était ça il mourait souvent sur une erreur il fonçait sur le shield et l'ennemi lui sortait son auto shield le plus rapide et voilà il mourait mais là je vois que il n'a l'air pas ok je baisse les yeux je vois un upper qui part et ça tue bon du coup la Fox doit gratter un peu pour son pour avoir une belle avantage dommage il n'y a pas eu de combo il a pu tenter de reset notre phare ça n'a pas marché ouh la la sauf que c'est fini et là il nous avante le désavantage de notre domini est très concentré ce roi là il veut vraiment là il faut que vraiment l'ars il gratte et voilà tout simplement la belle malade incroyable vraiment c'est horrible mais toi tu gueules mais si tu gueules moi je suis calme tu vois ah merde il y a franchement tu vois là je baisse les yeux la game il y a rien ils étaient à 0% je regarde à côté je revois le team ils sont tous à 100% c'est n'importe quoi attention la clé bien sûr le réflexe ça peut tuer je pense que Danny va utiliser sa clé au moment où on croit qu'il sera plus genre en hors du cas ouais mais pas du tout pas du tout il est à un moment un peu en combo faire attention à la belle voilà oh la 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 qu'est-ce qu'il s'est passé il a traversé le perso c'est n'importe quoi ouf le smash ça va rendre des avantages en plein milieu comme ça qu'est-ce qu'il va qu'il confirme qui va qu'il confirme en premier et voilà cette plomberie alors pour Kero et Niwo il y a du il y a franchement égalité là franchement Kero il est un peu en davantage il perd un peu de pourcent il est à 20% et bon vu que quand même c'est un match de stream c'est pas plus commenter le match de Dominique ok le problème n'est pas t'es resté sur le stream là c'est bon oui tu streams le même non mais c'est juste c'est juste c'est juste euh y'a pas un Théo là quelque part qui sait faire des choses y'a un câble qui y'a plus rien alors j'espère sur stream vous voyez c'est débranché ici vous voyez plus rien arrêtez sur le PC sur le PC normalement mais non bah sur le PC bah non euh niveau a gagné ou j'ai pas vu qui c'est qu'a gagné y'a un 1 alors pour niveau Kero y'a un 1 je ne comprends plus ce stream le match c'est ici que le vrai stream n'importe quoi euh alors 70-80% il avait vu il avait vu c'est le plomberie mais pacman est bien patient il a tendu un smash un smash en plein comme ça oh la 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 il y a des cartes ouais oh merde c'est une baguette oh beuh moi ? euh euh ah allez dachart tu peux te monter moi je me en vais salut mais je suis occupé avec ce problème de PC là je suis trop... bon bref on verra à la fin on verra à la fin oui il est cassé je viens de voir et sur la sur la sur la il y a le le coup tu vas voir on va commenter le set dachers on s'écoute pas ça après ouais allez donc du coup bon vous bon les gens du tournage ils voient pas grand chose c'est pas grave on a donc ah Lars qui a donc l'upper end d'une stock du coup absolument c'est incroyable après la fois que c'est 140 il va peut-être pas la garder longtemps mais la première stock est prise de la part de Denis sur ce match du coup alors du coup actuellement je sens je sais que Denis il a beaucoup de mal contre Fox de base c'est pas pour Lars normalement c'est pas censé être super compliqué contre Pac-Man mais le truc c'est que bah Fox reste Fox si tu ne joues pas comme tu joues Fox de base tu te prends une sauce monumentale c'est ce qu'il s'est passé sur la game 1 sur des petites conneries c'est plus vraiment un peu cher il y a des phases où il faut que Fox reste carré le plus long et c'est très dur parce que je peux comprendre Donny il a bien il a bien pris des opportunités pour pour les strappes et les gardes qui font bien de mal sur la coopérie de Fox qui est pas forcément une oh très bonne ride d'air dodge de la part de Donny ça c'était mérité parce que on peut pas air dodge comme ça quand tu reviens en fait tu étais presque sur le stage et tu air dodge du coup je ne comprends pas c'est c'est quelque chose qu'il faut pas du tout faire oh il avait le après c'était franchement c'était plutôt en mix up parce qu'il a pas fait beaucoup de rancettes tu vois ouais mais de base Donny tu vois il a fait step back et smash il s'est dit faut que le prenne peut-être que ça va marcher et là très bon whiff très bon punish sur le whiff du barb très très bon punish mais on a une toute petite avance à la part de Donny mais pour moi la game n'est pas terminée du jour c'est la seule qui est aussi longue il faut qu'elle soit tendue permanent c'est aussi ce qu'il y a euuuh ok bien ouais ça gagne un peu de pourcentage de toute façon le comeback qui est l'entrée c'est le droit par la galaga par exemple c'est bon back air un pack air Donner's qui reprend un peu le poil de la bête mais je pense que ça va être définitive oooh très bien vu ça va être sorti la même pour une petite phase Donner's qui fonctionne beaucoup et quand même le Donner's qui fonctionne beaucoup et quand même le Donner's qui fonctionne beaucoup et quand même c'est vraiment une outil qui est exceptionnelle alors en fait quand je regarde Modzai jouer quand je regarde quelques alors que ce soit Shinji si en gros le Donner's c'est un très très bon outil genre vraiment voilà puis là il y a la menace de la clé qui est vraiment effrayante voilà il a il n'ose même pas depuis le sol quoi c'est incroyable et le Hydrant j'ai trouvé j'ai vraiment trouvé dans ma shop le Hydrant j'étais vraiment trichant pour Flox l'hydrant normalement est censé être pas trichant je suis là oh la la le snipe de clé et le snipe de clé et le snipe de clé bien joué de la part de Nii c'était trop tendu alors on en fait il y a Ivan il a marché sur le cas qui était il n'a rien et que c'était un éton